Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, je suis désolée, je vous ai dit dans le vlog d'hier, enfin d'hier, oui d'hier pour vous, que je ferai une ouverture avec les enfants. Finalement, on n'a pas eu le temps. C'est encore la course aujourd'hui, donc je viens de les déposer à la Pairie. Je suis devant le bâtiment et je m'en vais, moi, à mon dernier jour de stage. Je suis trop déçue, je prends trop de plaisir à travailler là-bas, franchement. Donc là, je vais prendre la route et puis je pense que je refilmerai ce soir avec les enfants puisque toute la journée, je vais être dans l'entreprise sans en sortir, donc voilà. Bon, je vous reprends, il est 17h35 et en fait, je suis déjà à la maison. Techniquement, je devrais normalement à peine arriver à la Pairie, sauf que, en fait, j'ai reçu un appel de l'école à 16h45 pour me dire que personne n'était venu chercher mes enfants à l'école, sauf que normalement, ils étaient inscrits à la Pairie. Donc, elle me dit, non, 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 ils ne sont pas inscrits. Et puis, la dame de la Pairie, elle m'a dit qu'elle vous avait prévenu ce matin. Je lui dis, non, non, on m'a parlé de ce matin. Elle me dit, non, elle m'a dit qu'elle vous avait prévenu. Je lui dis, écoute, cela, je n'ai pas entendu, mais je lui ai dit, enfin, je lui dis, pour moi, ils étaient inscrits, donc je ne me suis pas du tout appollée. Donc, il faut que je vérifie s'ils sont bien inscrits demain soir parce qu'ils sont censés y aller demain soir. Et donc, du coup, j'ai été obligée de partir du stage plus tôt que prévu. J'étais censée finir à 17h normalement. Et je suis partie un quart d'heure plus tôt à cause de ça. Et du coup, j'ai quitté mon stage dans la précipitation. Et je n'aime pas du tout ce sentiment, en fait, puisque je voulais vraiment prendre le temps de dire au revoir aux gens avec qui j'ai travaillé, de leur dire merci parce que c'était super. Et du coup, j'ai dit merci, mais c'était à l'arrache. Et j'ai dit au revoir à l'arrache. Et voilà, je n'aime pas. C'est, ah non, je n'aime pas franchement ce genre de situation. Donc, je ne suis pas trop satisfaite, mais je pense que j'enverrai un mail ou je téléphonerai même, je pense, à la personne qui m'a recrutée en stage, qui a accepté de me prendre en stage parce que je suis vraiment, mais vraiment hyper contente de ce que j'ai pu faire en stage. Donc, demain, je vais devoir rendre des comptes de mon stage en formation et j'ai vraiment hâte parce que le retour va être top forcément parce que le stage était top. Donc, voilà. Bon, ben là, du coup, je m'appelle à faire un peu de ménage parce que c'est un petit peu à l'arrache. Je fais du ménage tous les jours, mais c'est toujours un peu à l'arrache. Du coup, là, je vais prendre le temps. Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que personne ne me laisse faire mes vidéos tranquillement. J'arrive. Je ne vais pas te porter. J'ai mal au dos. Je te l'ai déjà dit, Marceau. Donc, je vous reprendrai plus tard ce soir après le dimanche parce que sinon, ça va être trop long. Bon, il est 19h05. Blah, 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 blah. Je suis en pyjama. On est en train de ranger, en fait, un petit peu. Et puis, a priori... A priori, Anaïs va aller nous chercher des kebabs. Des kebabs ? Je vous montre en même temps le bord de l'eau. Moi, je plie du linge, là. Elle est réverte de mon palier. Et en fait, elle est où, Anaïs ? Là, elle est montée et appelée sa copine Justine parce qu'en fait, elle me proposait d'aller chercher des kebabs, de prendre sa copine Justine en même temps pour qu'elle dorme à la maison. Oui ! Attends quoi ? Justine ! Ouais, elle est sympa, Justine. Est-ce que c'est une fille qui travaille... C'est la fille de Sabine. Sabine ! Sabine ! Sabine, c'était une aide... Mais non, mais c'est pas Sabine qui va venir. Une ADS, en fait, de l'école. Donc, de leur ancienne... Bonjour, Sabine ! Elle est pas là, Sabine. Bon, bah, sur ce, je reprendrai ce soir. Au revoir, les amis ! Au revoir, Justine ! C'est pas Justine, c'est Justine Bevers. Mais je clôture pas là, hein. Non, t'es une fois que j'ai vu Sabine ! Sabine ! C'est l'appelé Madudoune. Il est 20h05. Madudoune. Et vous ne rêvez pas, je suis rhabillée. Bah, moi aussi ! Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Parce que ce matin, j'ai eu un commentaire pour me demander où j'allais acheter mon pull. Donc, j'ai répandu ce pull-là, en l'occurrence. Adam, viens voir ! Oui, j'arrive ! Je vais demander à Adam de filmer le dos de mon pull. Parce que c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté. Alors, déjà, j'aimais beaucoup la dentelle sur les épaules. Je trouve ça vraiment très joli. Et le col en V aussi, j'aime le col en V. Il n'est pas trop plongeant. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, prends le téléphone et filme... Comme ça. Filme le dos de mon pull. Oui, c'est très bien. Comme ça, c'est bon. Voilà. En fait, il est en V dans le dos aussi. Et il a toute une série de boutons. Juste pour les détails. J'adore. Et du coup, il est en plus scintillant. Ce qui est un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous me voyez, si ça se voit. Je vous vois les bien qui brillent. Et je l'ai acheté chez Leclerc. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller dans les boutiques de luxe pour avoir des vêtements sympas. Il faut vraiment que je fasse un truc à cette tringle. Je vais essayer de voir ça ce week-end parce que ça me saoule. Je pense que je vais essayer d'en mettre deux. Je vais mettre deux tringles. Et en fait, en haut, je vais mettre les manteaux hors saison. Et en bas, comme ça, si on a besoin d'un manteau qui n'est pas forcément de la saison, je prendrai une chaise et j'irai le chercher. Mais ça fera moins sur un seul niveau. Et au moins, on aura tout dans la roue. Dans l'idéal, j'aurais bien une étagère. Mais en fait, comme je rentre l'écartable en dessous, je ne sais pas si... Puis si je descends la tringle, de toute façon, ça n'aura pas d'intérêt. Enfin bref. On verra ça. Donc là, on attend. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est en slip. Mais on attend Marceau. Alors, pourquoi je me suis habillée déjà ? Parce que ma fille est un boulet. Je parle évidemment d'Anaïs. Anaïs qui m'a dit qu'elle allait chercher les kebabs. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mes chaussures. Ça se trouve, je les ai tout simplement rangées. Anaïs qui... Non, elles sont là. Enfin oui, elles étaient plus ou moins rangées. Posées devant le meuble, la chaussure. Donc Anaïs me dit, je vais chercher les kebabs si tu veux. Comme ça, je prends ma copine Justine en même temps. Et puis, elle pourrait dormir à la maison. Donc, je vais te dire si tu veux. Elle ne se travaille que demain après-midi. Sauf que... Elle est partie. Elle est allée chercher Justine. Et elle est allée au kebab qu'après. Alors qu'en l'occurrence, elle aurait pu aller passer sa commande au kebab. Aller chercher Justine pendant qu'il préparait. Et retourner chercher sa commande avec Justine. Mais non. Elle est allée chercher Justine. Et en fait, c'est parfait. Tu mets des chaussures, une veste. Alors, je vais montrer pour Sylviane. Parce que Sylviane, tu craignais que Marzo ne mettait pas les vêtements. Et je t'ai répondu que pour l'instant, il ne mettait qu'un seul de tes t-shirts. Et le voici. Recule-toi, Chouchou. Alors, il est sale. Évidemment, on est en fin de journée. Voilà. Ça, c'est un t-shirt que Sylviane lui a offert. Et comme tu peux le constater, il est un petit peu grand quand même. Entre tes mains. Enfin, tes mains. Non. Si tu regardes, comme ça. Les manches sont quand même assez longues. Mais il l'adore, il le porte. Et il portera les autres aussi. Je pense, peut-être au début d'année 2020. Je pense qu'il aura grandi un petit peu. Donc, du coup, Anaïs est partie chercher le kebab. Mais elle n'a pas pris d'argent. Donc là, je demandais la rejoindre pour payer. À la base, elle voulait payer avec son argent en me disant. Bah oui, mais je te dois des sous. Donc, comme ça, ça rembourse ce que je te dois. Enfin, on déduira. Elle se dit non. Je ne veux pas lancer dans des calculs d'apothicaires. C'est que je lui dis non. Enfin, je ne sais pas quoi être sûre de faire cette expression. Oui, tu vas le mettre. On les met d'une veste d'abord. Et je ne sais pas où ça vient l'expression calcul d'apothicaires. Ma mère, elle a toujours dit ça. Je répète ça. Je suis désolée. J'essaye de fermer l'assai. À une main, c'est un peu compliqué. Donc, je vais couper. Et puis, je vais aller rejoindre Anaïs au kebab. Donc, à la base, comme je disais, elle voulait payer le kebab. Finalement, moi, je n'ai pas envie de faire des comptes et des recomptes. Donc, du coup, je lui ai dit non. Je vais payer. Et puis, tu me rendras ce que tu me dois. Quand tu auras tes sous, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, elle m'a dit OK. Sauf qu'au final, elle n'a pas pris mes sous. Elle n'a pas pris les siens, du coup, puisqu'elle n'avait pas payé avec. Mais elle n'a pas non plus pris les miens. Donc, là, elle m'attend au kebab. Donc, du coup, Adam et Marceau vont venir avec moi. J'aime autant, d'ailleurs, ne pas les laisser tout seuls à la maison. Et puis, Elsa et Com, ils s'occupent comme ils peuvent. Mais ça m'embête parce qu'en fait, ils ont école demain. À cette heure-là, ils devraient déjà être au lit. Et là, en l'occurrence, on n'a toujours pas les kebabs. Et on n'a toujours pas mangé. Donc, ils ne sont pas là d'aller se coucher. Et ça, ça m'embête. J'ai hyper mauvaise mine. Mon maquillage n'a pas coulé. C'est vraiment la vidéo qui fait ça. C'est pénible, mais ça fait ça tous les jours. J'aime pas trop. Il est 23h14, exactement. Alors, je clôture très tard parce qu'en fait, il y a Anaïs et Justine qui sont là. Et du coup, on a passé pas mal de temps à papoter juste avant, à se raconter nos anecdotes de vie. Incertaines, en tout cas. Et on a bien rigolé. Mais du coup, voilà. Je ne les ai pas chassées du salon, mais je leur ai dit que je me sortais de la conversation parce que si je ne faisais pas mon montage, je vais aller me coucher à 3h du mat' et ça ne va pas être possible. Donc, je me pose pour clôturer ce vlog. J'ai déjà monté le reste jusqu'à maintenant, donc ça va. Il ne me reste plus beaucoup de travail. De toute façon, après, je lance l'enregistrement et je pars me coucher et je fais le reste le lendemain matin depuis que j'ai la fibre. Comment vous dire que je charge mes vlogs en moins de 5 minutes ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en parlais au début de la chaîne, quand je téléchargeais mes vlogs en Wi-Fi, que ça me prenait 1h45, parfois 2h45. Et qu'au final, il m'a suffi de changer le mode d'enregistrement de mes vidéos via iMovie. Donc déjà là, j'avais gagné du temps. Non, j'ai dit des bêtises. Au départ, ça prenait. Si, c'est ça. Quand j'ai changé le mode d'enregistrement, j'étais passée à 45 minutes, parfois même juste 30 ou 25 minutes, ça dépendait. Et depuis que j'ai la fibre, alors quand je suis passée en 4G, j'arrivais à les charger en 12-13 minutes. Et maintenant que je suis en fibre, en fait, en moins d'une minute déjà, le fichier de la vidéo, il est chargé. Ensuite, il y a un temps de traitement qui doit prendre peut-être 2-3 minutes. Donc en moins de 5 minutes, en fait, le vlog est publié sur YouTube. C'est juste... Enfin, il est chargé en tout cas. Sur YouTube, il est prêt à être publié puisque la publication, c'est le fait de le passer en public. Voilà. Et ça, ça prend une fraction de seconde. Donc il suffit, en fait, quand on charge, ça se met automatiquement en privé. Et après, vous passez la vidéo en public quand vous le souhaitez. C'est pour ça que moi, en fait, je les passe... Je les enregistre le soir. Ça m'arrive même de les charger le soir. Mais je ne les passe en public que le matin. Pour que, en fait, voilà, au moment où je le passe en public, c'est là que vous, vous le voyez accessible, en fait. Donc franchement, c'est une révélation, la fibre. Ça me change la vie. Du coup, pour revenir un petit peu sur ma journée. Aujourd'hui, c'était un peu la cata. Quand je me suis présentée à l'apérit ce matin, la dame m'a dit que les enfants n'étaient pas inscrits. Donc elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, je peux les prendre quand même. Mais ils ne sont pas inscrits. Je me suis dit, c'est bizarre, moi, j'avais demandé l'inscription. Donc elle me dit, écoutez, on va vérifier. Donc elle regarde sur le logiciel et elle me confirme que non, ils ne sont pas inscrits. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, je les prends quand même. Donc elle les a pris. Sauf que moi, dans ma tête, ils étaient inscrits pour le soir quand même. Dans ma tête, je me suis dit, ok, je les ai inscrits le soir. J'ai dit, oubliez de les inscrire le matin. Sauf que non. Ils n'étaient pas non plus inscrits ce soir. J'ai vérifié sur le programme, enfin le service qu'on a mis à notre disposition pour les inscriptions. Et donc non, ils n'étaient pas inscrits ni ce matin, ni ce soir. J'ai vérifié, ils sont bien inscrits demain soir. Donc ça, c'est nickel. Bon, après, Eric pouvait aller le chercher. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone tout à l'heure. Mais du coup, ça ne sera pas la peine. Vu qu'en plus, il est du matin, ça va lui permettre de dormir un petit peu plus longtemps. Voilà, donc du coup, la péripétie du matin, c'était la non-inscription à la péri. Au final, ils n'étaient pas non plus inscrits ce soir. Donc je ne sais pas en quoi j'ai buggé, mais j'ai buggé. Donc obligée de repartir de mon stage en deux-deux, j'ai été un peu dégoûtée. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais les rappeler pour... Déjà parce que la responsable RH qui s'est chargée de mon accord de stage, elle n'était pas là aujourd'hui. Donc je n'ai même pas pu lui dire au revoir ou quoi que ce soit. Et du coup, j'étais un petit peu déçue parce que je voulais vraiment la remercier. Je voulais vraiment lui dire ce que j'avais pensé du stage. Et puis, savoir un petit peu les impressions qu'elle, elle avait eues sur moi. Mais voilà, elle n'était pas là. Donc je n'ai pas pu avoir de retour. Aujourd'hui, j'étais au service exploitation. Donc en fait, quand je suis arrivée, j'étais à la compta. Je suis allée ensuite en facturation. Ensuite, je suis allée aux ressources humaines. Et aujourd'hui, j'ai été à l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est le service qui gère toutes les livraisons en fait. En sachant que c'est une boîte, c'est une entreprise de transport. Forcément, les livraisons, c'est le cœur du métier. Donc j'ai en fait passé ma journée au téléphone à appeler les clients en fait pour organiser la tournée du chauffeur. Pour proposer les rendez-vous aux clients. Vérifier qu'ils seront bien disponibles ce jour-là, à cette heure-là. Et donc moi, j'ai rentré toutes les infos dans un logiciel, etc. Et en fait, quand je suis arrivée ce matin, la responsable du service m'a accueillie en me disant « je vais te montrer, ça consiste en ça. Toi, tu as ça, ça et ça à faire. Et ensuite, tu vas dans tel logiciel, tu remplis telle information. Enfin, en gros, en dix minutes de temps, elle m'avait fait le tour du poste. J'avais trois logiciels à utiliser. Enfin, le téléphone, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était quand moi je le travaillais. Clairement, puisque au jour d'aujourd'hui, je n'ai même plus à utiliser ni le combiné, ni le clavier, quasiment. Donc, en fait, je faisais un copier-coller du numéro qui était dans un des logiciels. Je le collais dans un autre logiciel. Je tapais sur « entrée » et j'avais l'oreillette qui était en train d'appeler. Donc, c'est quand même très moderne. Mais par contre, c'est super pratique. Et donc, voilà, j'ai appris à maîtriser tout ça en dix minutes. Et je me suis énormément surprise parce qu'en fait, je n'ai eu aucun problème. Enfin, si, j'ai posé des questions, mais sur des choses qu'on ne m'avait pas expliquées. Quand elle m'a expliqué tout ça, je me suis dit « Oh là là, mais est-ce que mon cerveau va retenir tout ça ? » Eh bien, ouais, mon cerveau, il a tout retenu. En dix minutes de temps, concrètement, j'ai été formée. Donc, franchement, je suis assez fière de moi parce que j'avais vraiment peur de ne pas faire bonne impression de passer pour la fille complètement larguée qui est restée à la préhistoire. Et en fait, on a discuté cet après-midi et je suis trop contente du retour qu'elles m'ont fait. Parce que déjà, même quand la responsable du service m'a donné du travail, elle m'a dit « Bon, si je te demande de faire ça, est-ce que c'est bon pour toi ? » Je me suis dit « Oui, je pense. » Je le prends et là, j'entends, elle me dit « Ça percute, c'est parfait. » Là, je me suis dit « Bon, merci. » Et en fait, plus tard, on a discuté dans l'après-midi et il y a une de mes collègues qui m'a demandé en quoi consistait ma formation. Donc, je lui ai expliqué que ce n'était pas une formation. J'ai expliqué le principe et puis du coup, je lui ai dit « Du coup, le stage en entreprise, c'est pour me permettre de voir si je suis apte, en fait, à réintégrer une entreprise ou pas. » Et là, la responsable du service, elle se retourne. Elle me dit « Parce que tu en doutais ? » Alors, je lui dis « Bah, ça fait 10 ans que je n'ai pas travaillé. Donc, je n'étais plus trop sûre de ce que je valais au jour d'aujourd'hui. » Et elle me dit « Honnêtement, tu peux te rassurer. » Alors, je l'ai juste regardé en fait. Je n'ai pas répondu parce que je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Elle m'a dit « Honnêtement, tu es la meilleure coéquipière qu'on a eue qui n'était pas un membre de l'équipe. » Parce que ça arrive qu'il y ait des membres de l'équipe qui viennent dépanner quand il y a des absences. Et elle m'a dit « Tu es la meilleure coéquipière qu'on ait eue en dehors des membres de l'entreprise qu'on ait eue depuis des années. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, carrément ! » Elle m'a dit « Franchement, je suis épatée par la façon dont tu percutes, la façon dont tu es hyper réactif, tu es dynamique, tu es hyper à l'aise au téléphone. » Elle me dit « Franchement, l'élocution, le vocabulaire et tout, c'est parfait. » Elle me dit « Là, tu ne t'imagines pas le coup de main que tu nous as donné aujourd'hui. » Et là, je me suis dit « Super ! » Parce que clairement, c'était le but. Et je suis vraiment ravie d'avoir été efficace et utile, vraiment. Apparemment, moi, je les ai bien dépannées. J'ai fait pas mal de choses. Je n'ai pas fait que de la prise de téléphone. Mais a priori, ça les a vraiment aidées. Donc, je suis vraiment ravie. Je me suis sentie utile. Je me suis sentie efficace parce qu'ils n'ont pas arrêté de me le dire. Donc, je suis vraiment hyper contente. Je suis fière de moi, pour le coup. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Et c'est vraiment hyper gratifiant. Donc, clairement, je ne doute plus sur mes performances, mes aptitudes à reprendre un emploi aujourd'hui. Clairement. Et du coup, j'ai vraiment hâte de remettre un pied là-dedans. Et je me dis que ce stage, je vais le noter dans mon CV parce que je pense que c'est un point important. Et j'espère que ça m'aidera. Justement, je vais aller dans une boîte d'intérim. Pas la semaine prochaine, mais la suivante. Et j'espère que le fait de noter ça sur mon CV, ça me permettra de me vendre un petit peu quand je serai dans la boîte d'intérim pour qu'elle me trouve une mission ou quelque chose pour la suite, en fait, de mon programme d'oeuvre et insertion. À part si je suis prise chez Super U. Mais si je dois attendre, ce serait bien que je me fasse la main ailleurs et que je vienne après chez eux après. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est que du positif. Ce stage m'a énormément apporté. Et donc, voilà, je suis ravie. Ils avaient l'air ravis aussi. Donc, c'était le but. Donc, vraiment, je suis super contente. Je pense que ça va être le titre du vlog. Je suis super contente. Donc, sur ce, je vais clôturer ce vlog parce qu'il est quand même maintenant 23h29 et que je vais devoir, à un moment, aller me coucher. Ce soir, les enfants se sont couchés très tard, du coup. Enfin, très tard. 21h45, quand même. Heureusement, demain, c'est vendredi. Donc, c'est le dernier jour de la semaine. Si vraiment, je les sens fatiguée, ils se coucheront de bonne heure demain soir pour se lever plus tard, samedi matin. Enfin, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. On peut gérer le rattrapage de sommeil. Ce soir, j'ai encore un intrus dans mon lit puisque, en fait, comme je l'ai expliqué hier, j'ai eu une grosse altercation avec Adam. Et, en fait, je l'ai mis au lit. J'étais très en colère et je n'ai pas du tout été gentille avec lui. Et quand je suis descendue, en fait, j'ai culpabilisé. Du coup, je suis remontée. Et, en fait, en longtemps, je me suis mise à pleurer parce que j'ai mal vécu, en fait, cette altercation. Donc, je suis allée le voir dans sa chambre. Évidemment, il était en train de pleurer. Donc, je me suis excusée. Je lui ai dit que je n'aurais pas dû me fâcher comme je me suis fâchée, que ce n'était pas gentil de ma part. Et il m'a fait trop de peine parce qu'il m'a répondu « Non, c'est de ma faute ». Et là, je me suis dit « Non, Adam, tu es un enfant. Non, ce n'est pas de ta faute. » Et il m'a dit « Si c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai mis en colère. » Je lui ai dit « Mais Adam, je lui ai dit « Ok, c'est vrai que tu m'as mis en colère. » Je lui ai dit « Mais c'est moi l'adulte. Je suis une adulte. » Je lui ai dit « Et quand on est adulte, on est capable de se contenir. » En tout cas, on doit être capable de se contenir. Et je lui ai dit « Je ne peux pas t'en vouloir. » « Je ne peux pas te tenir toi responsable de ce qui s'est passé. » C'est moi qui me suis laissée emporter. C'est moi qui... Qui a décidé de me mettre dans cet état de me laisser emporter par la colère et de ne pas me canaliser, en fait. Donc, je me suis excusée. J'ai dû lui dire 25 fois que je l'aimais. J'ai pleuré dans ses bras. Il a pleuré aussi. Et franchement, c'était une soirée lourde en émotions. Et donc, il m'avait demandé de redormir avec moi il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez vu sur un stage. J'avais mis une photo où il prenait toute la place dans le lit. Et du coup, en fait, quand je suis allée me coucher, il prenait tellement de place et il me montait dessus. Donc, du coup, je l'ai ramenée dans son lit. Donc, forcément, il s'en est rendu compte. Et il m'a dit le lendemain, il m'a dit « Ouais, je devais dormir avec toi. » Je dis « Bah oui, mais franchement, tu m'as trop montée dessus et tout. Moi, je ne pouvais pas dormir. Donc, je t'ai ramenée dans ton lit. Et hier soir, j'ai accepté qu'il dormait avec moi et il ne m'a pas montée dessus. Donc, il a dormi avec moi jusqu'à ce matin. Ça a été un endormissement plein de câlins, plein de « je t'aime », plein de part et d'autre. Autant de lui que de moi. Et j'ai tellement apprécié ce moment. Après le conflit qu'on avait vécu juste avant, ça m'a fait du bien. Donc, ce matin, voilà, plus de conflits, plus d'altercations. La journée, j'avoue qu'elle a été plutôt cool. Entre ce matin et ce soir puisque la journée, on n'était pas vraiment ensemble. Mais voilà, il n'y a pas eu trop de fâcherie. Je ne sais pas si on dit ça. Mais non, je ne me suis pas trop fâchée. Je n'étais pas en colère. Je me suis un petit peu énervée au moment du coucher parce que comme il y avait la copine Justine, la copine d'Anneïs qui était là, du coup, ils faisaient un peu leurs intéressants. Et quand je suis montée, personne n'était prêt à aller au lit en fait. Donc, j'ai été obligée d'endosser un petit peu le ton mais on était loin de mon état de colère d'hier soir. Voilà. Donc, on a géré comme on pouvait. Voilà. Bon, ben maintenant, ça va être à mon tour. On va aller me mettre au lit. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501